Bonjour à toutes et à tous, je suis Jed et je suis accompagné de Agathe et de Paul. Coucou Jed ! Et aujourd'hui on va vous parler d'Actu, parce qu'avec nous l'Actu... Satu ! Merci beaucoup d'être présent avec moi aujourd'hui. Donc je vais commencer par Paul, qui a un sujet très intéressant à nous partager. Complètement ! Alors dans l'Actu Satu, je voulais vous parler d'un nouveau projet étudiant qui a vu le jour il y a quelques mois au sein de l'association Télésorbonne. C'est la Gazette, un format papier et numérique mensuel. D'ailleurs, le numéro 2 du mois de janvier portait sur le corps, un sujet qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre. Et pas de panique, toi qui nous écoutes, si cela t'intéresse, tu peux retrouver directement nos trois derniers numéros sur le lien de la bio Instagram de Télésorbonne. Vous allez le voir, ce texte donne à réfléchir sur le regard porté par les hommes sur les femmes. Et comme ces derniers semblent l'avoir oublié, celles-ci ont le droit, elles aussi, de vieillir tout en restant fière. Donc je vais vous lire ce texte de Maquetta, qui commence par une citation, celle de M. Ronsard. « Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. » Et M. Ronsard de nous expliquer avec une exquise délicatesse que les femmes fanent. Cette ode, composée en 1545, n'a pas pris une ride. En 2019, on entend Yann Mouax dire qu'à 50 ans, il est incapable d'aimer une femme du même âge. « Elles sont invisibles, je préfère le corps des femmes jeunes, dit-il. » Invisibles ? C'est peut-être le mot. Où sont les femmes âgées à la télé ? Sur grand écran ou dans les défilés ? Pas une ride à l'horizon. Sauf celle des hommes, qui vieillissent comme le bon vin. À force d'être idéalisés, fantasmés, sacralisés, le corps des femmes a quitté la sphère matérielle. L'art a fait de la femme une abstraction. C'est la beauté, la muse, pour qui la fontaine de jouvences n'a pas de secret. On admet alors difficilement que le corps d'une femme puisse vieillir. Il faut dire que cette peur de vieillir est très humaine. On parle même de gérascophobie. À la peur de la mort s'ajoute la crainte de ne plus ressembler à la personne que l'on était, jadis, dans le miroir. La désillusion de Narcisse. Peut-être que si l'on mettait un peu plus de femmes âgées à l'écran, comme dans la vraie vie, et qu'on arrêtait de nous vendre des clones lisses made in bistouri, notre rapport à la vieillesse serait plus apaisé. Et puis, ne croyez pas que les hommes s'en sortent indemnes. Beaucoup rient de leur alopécie pour mieux souffrir en silence. Faute d'argent pour la Turquie. Alors, cueillez, cueillez votre vieillesse. Comme vous avez pu le voir, ce texte plein d'ironie dénonce dans un style fin et percutant un phénomène masculin encore trop persistant. Et en même temps qu'il encourage rien que par son titre, chaque femme à s'affirmer fièrement, quel que soit l'âge, et à continuer de fleurir. Merci beaucoup, Paul. Magnifique sujet, magnifique texte de Maquetta. Personne très sympathique, d'ailleurs. Complètement. Que j'ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises. Agathe, tu as quelque chose à... Déjà, j'ai trouvé le texte incroyable. Je le connaissais déjà. J'ai lu la gazette. Mais c'est vrai que quand je l'avais lu, il m'avait déjà percuté. Ça fait écho à plein de choses, même maintenant, entre Leonardo DiCaprio et ses copines de 25 ans, ou comment il s'appelle, Vincent Cassel. Comment la jeunesse est glorifiée chez la femme, alors que la vieillesse est assez recherchée chez l'homme. C'est vraiment un cas qu'on peut voir beaucoup dans notre société. Et c'est magnifiquement dit, avec un style très beau de la part de Maquetta, de dire que oui, il faut peut-être plus de femmes à la télé qui montrent que la vieillesse n'est pas tabou, que c'est normal de vieillir, d'avoir la peau fripée. Personnellement, ce texte, il m'a fait beaucoup réfléchir. Et il m'a interpellé, parce que c'est vraiment un sujet auquel je n'avais pas forcément beaucoup pensé. Je me suis dit, oui, en fait, c'est vrai. En fait, elle met en avant quelque chose qui m'était apparu normal, parce que je m'étais habitué à voir souvent des hommes à la télé et pas beaucoup de femmes âgées, en fait. Mais c'est surtout, tu vois que, par exemple, dans les séries ou même dans les films, les personnages qui jouent des grands-mères, c'est des femmes qui ont 50 ans. Tu vois ce que je veux dire ? Elles ne dépassent pas les 50 ans et elles jouent le rôle d'une grand-mère de 80 ans, tu vois, la plupart du temps. Du coup, c'est ça qui est fou. Maintenant, nous allons passer à quelque chose de différent, après le corps. Je n'ai pas de transition, mais nous allons passer à la pollution. en Amérique latine, au Brésil, avec Agathe. Alors, ça n'a rien à voir avec la pollution, mais je vous amène au Brésil. J'ai eu tout faux. Le Brésil benace de poursuivre en justice le conducteur automobile allemand Volkswagen, accusé d'avoir eu recours au travail forcé dans un vaste ranch de l'Amazonie, après que les négociations sur l'indemnisation des travailleurs se soient achevées sans qu'un accord ait été trouvé. Les procureurs brésiliennes demandent une indemnisation pour les hommes qui ont été contraints de travailler dans des conditions, je cite, « houtes, humiliantes et dégradantes, sans eau potable ni installation sanitaire, dans l'élevage de bétail Fazenda Valley d'Orio Cristalino, dans l'état du Parra, qui appartenait à la société Volkswagen entre 1973 et 1987. » Les hommes ont été engagés par des entrepreneurs locaux pour abattre la forêt et défricher des terres pour le ranch de bétail. À leur arrivée, ils ont été contraints d'acheter leurs propres outils, leur nourriture et leurs matériaux de construction, ce qui les a réduits à la servitude pour dette, affirment les procureurs, qui ont communiqué un dossier de preuve à l'entreprise. Des documents officiels consultés par le Guardian révèlent que Volkswagen a reçu des subventions et des avantages fiscaux d'une valeur de plus de 129 millions de dollars pour acheter et gérer le ranch de bétail du gouvernement militaire brésilien qui était au pouvoir entre 1964 et 1985. L'affaire repose sur des preuves recueillies par le prêtre catholique Ricardo Rezende, qui travaillait pour la commission pastorale à Parra. M. Rezende a déclaré qu'il avait, avec des syndicalistes locaux, tiré la sonnette d'alarme sur le traitement réservé aux travailleurs de la ferme, mais que ni la police ni le gouvernement n'avaient pris de mesures à l'époque. En collaboration avec une équipe d'universitaires dirigée par M. Rezende à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, les procureurs brésiliens ont recueilli les témoignages de 15 hommes sur leurs expériences de travail dans le ranch. Le gouvernement pense que des centaines d'autres personnes ont été exploitées. Volkswagen nie toute accusation. Merci beaucoup Agathe, une affaire qui a bien besoin quand on en parle, l'exploitation, l'esclavage, des sujets très sérieux. Complètement, surtout qu'on est face à une très grande entreprise, et parfois les grandes entreprises, on sait qu'elles sont parfois super protégées, voire intouchables, et c'est difficile parfois d'avoir une justice, je trouve, dans ces affaires-là, finalement. Elles peuvent souvent tout pratiquer sans impunité. Lola, en plus, c'est très peu médiatisé, de par certainement la force qu'ils exercent sur les médias, donc c'est toujours bien d'en parler, et merci beaucoup Agathe. Parce que personnellement, avant que t'en parles, j'en avais jamais entendu parler, et peut-être les personnes qui nous écoutent, c'est la même chose. Donc, super intéressant d'avoir ces infos-là, en tout cas. Et toi, Jette, de quoi vas-tu nous parler ? Merci de me poser la question. On a hâte de savoir de quoi tu vas, parce qu'on a des sujets assez... Alors, rien d'aussi pesant que vos deux sujets, pesant certes, mais beaux sujets dont il fallait parler. Je vous emmène vers la sphère littéraire, et en deux mots, ou trois, littérature anglo-saxonne. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je dis ça ? Shakespeare, peut-être ? Eh bien, détrempez-vous, car aujourd'hui, nous allons parler Tolkien, et quoi de mieux qu'une journée internationale de la lecture de Tolkien, ou en anglais, Tolkien's Reading Day. Ça sonne quand même mieux en anglais. Effectivement, ce samedi 25 mars avait lieu partout dans le monde des rassemblements littéraires, dans les bibliothèques, librairies, ou même lycées et établissements scolaires, afin de revisiter les œuvres de Tolkien suivant un thème, cette année, Voyages et aventures. Cette journée a été instaurée par la Tolkien Society en 2003, pour encourager à la lecture des œuvres du romancier. Mais pourquoi le 25 mars ? Eh bien, la raison est toute simple pour les plus fervents fans de la trilogie de l'anneau, car effectivement, cette date marque la chute du règne de Soran et la destruction de l'anneau par Frodon et ses compagnons. Super intéressant, ça fait 20 ans, du coup, cette année que... Ça fait 20 ans, oui, ça fait 20 ans que... 20 ans du 25 mars de Tolkien. Ouais, incroyable. Quand j'ai découvert ça, j'étais... Wow, mind blown. On restait dans l'anglais. T'as déjà lu du Tolkien, toi, Agathe ? Jamais, jamais, jamais. Moi non plus, mais c'est quoi qui te passionne, du coup ? Bah, c'est juste que Tolkien, c'est quand même romancier du 19e siècle, quand même fin 19e siècle, un peu dans le 20e aussi. Et l'univers qu'il a réussi à créer malgré ça, genre, il a carrément inventé des langues un tout autre pays, la Terre du Milieu. L'Elphique est une vraie langue grâce à lui, qui a son alphabet, ses structures et ses règles grammaticales. Et voilà ce qu'il a pu créer en seulement une trilogie, Le Hobbit par la suite. Enfin, Le Hobbit même avant, qui était un livre dessiné pour les enfants. Et Le Seigneur des Anneaux, plus pour les adultes. Donc ouais, je trouve ça incroyable. Et je trouve que c'est bien... Ils ont bien raison de lui rendre hommage. Parce que voilà, on ne peut qu'apprécier ce genre d'oeuvre. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, et n'oubliez pas de revenir parce que comme d'habitude, à chaque fois, on aura une actu qui... TUE ! T'es ma tête de l'actu, tu, tu, tu. L'actu ça tue.